Salut les otacs, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on se retrouve même enfin, pour un colis du Japon ! C'est la fête ! Parce que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas reçu de colis du Japon. Alors, il est vrai que j'avais reçu un ou deux titres pendant la période du confinement, donc ça date, mais j'attendais en fait de réunir deux, trois petits colis pour vous faire cette vidéo compte-rendu de colis du Japon. Alors, aujourd'hui au programme, on va quand même avoir pas mal de petites choses, des choses originales et puis d'autres un petit peu moins, beaucoup plus connues. On sera sur deux plateformes essentiellement, à savoir la Super Famicom et la Switch. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par, allez, on va dire la Super Famicom, voilà. Alors, on va commencer avec un premier jeu de chez Human Entertainment. C'est un jeu qui est sorti en pâle, il s'agit de The Fireman. Alors, The Fireman, jeu somme toute très très sympathique, je trouve. Je crois qu'il y a eu un deuxième épisode, mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. The Fireman, comme son nom l'indique, vous allez incarner en fait des pompiers, voilà, pour éteindre des feux avec différentes missions au niveau de, en fait, au travers de différents niveaux, plus ou moins difficiles avec des parties un petit peu puzzle réflexion, mais bon, pas trop. C'est un jeu vraiment très sympathique. Je crois qu'en pâle, il n'est pas forcément très simple à trouver. En jappe, bon, ça peut aller. Et la boîte en jappe, elle est assez sympa, si ce n'est que, je crois qu'elle est jaune aussi, et elle a tendance un peu à sunfait, donc, moi, je l'ai en loose. Mais bon, je suis très content de pouvoir y rejouer de temps à autre. Autre titre sur la Super Famicom, toujours, avec un petit titre bien sympathique. Ça fait très très longtemps, je crois que je ne vous ai pas présenté de jeu Dragon Ball. Et là, il s'agit du Dragon Ball Z Hyper Dimension. Alors, à mon sens, je pense que c'est le meilleur jeu Dragon Ball slash Dragon Ball Z de combat sur cette plateforme-là. Il y en a eu plein, mais je trouve que le Hyper Dimension reste le plus beau, le plus accessible, le plus maniable. Même si, aujourd'hui, je le trouve un petit peu vieilli, un petit peu lent, mais je trouve qu'il reste quand même honorable, on va dire, en matière de design, en matière d'ambiance sonore aussi. Et je trouve que le gameplay a certes un petit peu vieilli, c'est bien normal. La différence d'ailleurs d'un street où là, ça n'a pas pris une ride. Eh bien, le Dragon Ball Z Hyper Dimension est le seul opus auquel j'aime revenir de temps en temps, pour le plaisir des yeux, notamment. Donc, c'est un bon petit jeu de combat. En version Jap, il commence à avoir sa petite cote, mais ça reste tout à fait accessible. Donc, si vous le cherchez, si vous l'avez à un prix, on va dire, raisonnable, foncez. Franchement, c'est, à mon sens, vraiment le meilleur de la saga des Dragon Ball sur Super Famicom. Alors, autre titre, autre titre, je vais peut-être, non, je vais le garder pour plus tard, celui-ci. Je vais le garder pour plus tard parce que, vous allez voir, il y a une petite transition, on va dire, avec les autres titres de la Switch que j'ai à vous présenter. Ça, c'est un super jeu de combat. Donc, on était sur Dragon Ball Z Hyper Dimension. Là, on est sur Gundam Wing Unless Duel. Alors, ça, c'est un jeu qui doit certainement vous parler. Il y a de gros Youtubers qui en ont parlé de ce jeu-là il y a quelques temps de cela. C'est un jeu de combat qui n'est jamais sorti dans nos contrées. Je crois qu'il n'est même pas sorti sur la zone nord-américaine. Non, 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 non. Et c'est vraiment une exclusivité japonaise. Et franchement, c'est un super jeu de combat. Alors, si vous le cherchez en boîte, je pense que ça se trouve assez simplement. La boîte, d'ailleurs, elle est franchement magnifique. Tout comme la notice. Et je pense que entre 60 et 80 euros, vous devriez pouvoir très facilement le trouver. Après, vous pouvez aussi mettre plus cher en fonction de l'état de la boîte. Mais sachez que c'est un jeu de combat qui a un système bien à lui et qui, je trouve, n'a pas forcément trop vieilli en matière de gameplay, en matière de prise en main. Ça le fait toujours. Et je le trouve toujours aussi beau. C'est ça qui est aussi assez intéressant sur ce titre-là. Parce que, bon, les jeux de méca, on va dire, ça peut vieillir. Mais il y a des jeux de méca et de combat qui ne vieillissent pas. Et celui-ci en fait véritablement partie. Ce qui n'est pas toujours le cas pour ce type de jeu. Et en plus, avec des robots. Autre titre. Alors ça, c'est un titre, par contre, qui est un petit peu plus difficile à trouver, je crois. J'en suis pas certain. C'est un beat them all. Il s'agit du Sonic Blast Man numéro 2. Alors ça, c'est vraiment un jeu qui flirte, en fait, avec les codes du comics. Puisque j'adore, en fait, la pochette et la boîte de ce jeu-là. Mais bon, le prix en version japonaise était un petit peu trop élevé, à mon sens, pour que je mette ce budget-là. Mais sachez que ça, c'est un bon jeu. C'est un bon beat them all. C'est un peu futuriste. Alors, c'est pas le meilleur beat them all de la console, loin de là. Et je ne sais pas, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il est aussi cher. Le numéro 2, peut-être parce que Taito en a édité à un nombre bien inférieur par rapport au premier opus. Mais c'est vraiment un titre qui ne fait pas partie des indispensables. Mais qui, pour tout amateur de beat them all, on va dire, se doit d'avoir. Parce que c'est vraiment un titre à part entière, avec une ambiance futuriste, steampunk, comics, sur les bords. Avec quelques petites références aussi à certains films de science-fiction. Je ne dévoilerai pas plus que cela. Je vous laisserai découvrir. Mais en tout cas, moi, c'est un titre que j'aime relancer de temps en temps. Et alors, il y a un truc que je ne sais pas. C'est qui a fait l'artwork de Sonic Blastman, ici même. Parce que ça ressemble un peu à du Jojo. Mais je ne sais pas si c'est le même dessinateur derrière. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez cette information-là. J'avoue que je serais assez curieux de le savoir. Et ce qu'il faut aussi... En fait, il faut bien... Il faut comment dire... Il ne faut pas se faire avoir. Parce que des fois, il y a des contrefaçons de ce jeu-là. Et on a aussi parfois tendance à le confondre à un autre beat them all de chez Capcom, d'ailleurs. Sauf que là, c'est bien Sonic Blastman de chez Taito. Et c'est... Comment dire ? C'est... C'est pas Captain Future. C'est... Ah ! J'ai oublié le beat them all de Capcom. Qui est dans la compilation Capcom Belt Collection. Ah ! Je ne me souviens plus. Bref, vous aurez certainement retrouvé le nom. J'ai le nom au bout de la langue. Et... Bon, ce n'est pas grave. Autre titre. Alors ça, c'est un titre. Je me souviens à chaque fois... A chaque fois qu'on évoque ce titre, on se souvient de la jaquette du jeu. Qui, en version japonaise, est juste à tomber par terre. Et en version américaine, on n'a jamais compris pourquoi c'était un vieillard avec une guitare dans une rocking chair. Eh bien, oui. C'est Phalanx. Alors Phalanx, excellent jeu de shoot. Excellent shmup. Franchement, ça fait partie du haut du panier en matière de shoot sur Super Famicom. C'est vraiment un très bon titre. Je suis très content d'avoir rentré le Phalanx sur Super Famicom. Parce que ça fait partie des jeux auxquels j'ai joué quand j'étais beaucoup plus jeune. Enfin, beaucoup plus jeune, non pas que je sois gravataire. Mais j'avoue que ce titre-là, c'était pour moi un vrai bon souvenir pendant un certain temps sur la version américaine. Et la version américaine m'avait toujours un petit peu, comment dire, rendu interrogatif. Quand je voyais cette jaquette, je n'ai jamais compris pourquoi on a eu un vieillard avec une guitare barbu. Je crois que c'était dans une rocking chair. Enfin bon, je n'ai jamais compris pourquoi. Et quand j'ai vu la version jap avec un superbe artwork représentant notamment le vaisseau spatial. Mais je me demande vraiment ce qu'avait en fait la division américaine qui a sorti ce jeu-là sur son territoire. Bon, bref. Allez, sans transition, on va continuer avec la Switch. Et vous allez comprendre quel titre et pourquoi en fait j'ai choisi Phalanx pour terminer. Parce que là, on va vous présenter, enfin je vais vous présenter plutôt essentiellement des jeux de shoot. Alors, on va commencer par deux jeux de shoot que je vais ajouter dans ma future mise à jour spéciale sélection de shoot sur Switch. A savoir deux jeux que j'avais également sur PlayStation 4. Il s'agit de Espiradé, voilà, que voici. Alors ça, bon bah, franchement, je crois que c'est la seule génération où ce jeu a été adapté sur console. Puisque c'était la première fois qu'on pouvait jouer sur console. PS4 ou Switch, je l'ai sur les deux. J'ai craqué parce que j'aime beaucoup ce jeu. Donc à l'intérieur, il y a une sorte de jacket réversible que je vous présente. C'est vraiment un super bon jeu. Et à l'intérieur de la version japonaise, vous avez un petit quick start que voici. Voilà, qui paye pas de mine. Et qui est, bon, c'est honnête après. C'est surtout le jeu qui nous intéresse. Et bon, superbe bon jeu. Je vous invite à regarder ma sélection de jeux de shoot sur PlayStation 4. Où je rentre un petit peu plus dans les explications de ce jeu-là. Ce que je peux vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'il y a le mode arcade, le mode arcade plus. Le mode super easy avec tout un tas d'interfaces qui permettent finalement de monitorer son scoring en live. Pour avoir les courbes de progression. Pour vraiment voir si on active les coefficients multiplicateurs, etc. C'est un super jeu de shoot. Assez exigeant. Et je trouve que le portage slash remake est très bien réalisé. Que ce soit sur la PlayStation 4 comme sur la version Switch que je viens de vous présenter. Autre titre et pas des moindres. Et là aussi, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié à l'époque sur PlayStation 2. Que j'ai également sur PlayStation 4. Il s'agit du Psyvariar Delta. Voilà. Donc très très bon jeu. Je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. Bon bah Psyvariar, je pense que c'est pas la peine de trop s'apesantir sur les explications. Là aussi, joli petit artwork à l'intérieur. D'ailleurs, avec un petit code que je... D'ailleurs, je ne l'ai jamais utilisé celui-là. Il faudra que je le fasse. C'est pour... Attendez. Hop, hop, hop. Psyvariar 1, 1, 1... Ah bah mince. Je crois que c'est trop tard pour l'activer. Bon bah c'est pas grave. C'est pour en fait avoir un véhicule supplémentaire. Me semble-t-il. J'ai l'impression que c'est ça. Bon. C'est pas grave si je ne l'ai pas fait. En tout cas, Psyvariar. Excellent jeu de shoot sur la Nintendo Switch. C'est vraiment un vrai plaisir que de retrouver tous ces jeux de shoot sur la Nintendo Switch parce qu'on peut y jouer en mode tâté, donc vertical. Et comme c'est un style de jeu que j'affectionne particulièrement, eh bien je trouve que c'est encore plus appréciable que de trouver en fait des portages comme le ESP Psyra D ou le Psyvariar ou encore d'autres jeux de shoot que j'ai pu vous présenter lors de mes précédentes vidéos. En tout cas, c'est vraiment, vraiment cool. C'est vraiment cool. Autre titre. Et là, c'est un titre qui est en version coréenne. Voilà, version coréenne totalement doublée en anglais. Alors, avec les voix japonaises et un steelbook. Alors non, ce n'est pas un steelbook, pardon. C'est une Metal Case que voici. Alors ça, c'est un jeu que j'avais reçu en tout début d'été. Il s'agit de... Je vous montre le Metal Case, voilà. Donc un fourreau en métal plutôt même. Et c'est le Caladrius Blaze que voici. Qui est un... Finalement, comment dire... Ce n'est pas un remake, c'est une version améliorée comme la version PlayStation 4. Alors, voilà l'intérieur. Et curieusement, à l'intérieur, c'est tout blanc. Pour les versions coréennes, j'ai l'impression qu'ils font un petit peu moins d'efforts en matière de packaging. Et donc, vous avez, voilà, le petit fourreau. Le jeu est... Hop là ! Voilà. D'ailleurs, ça, je ne trouve pas ça terrible. Et donc, Caladrius Blaze est un jeu qui est en fait une mise à jour. On va dire de Caladrius, premier du nom. qui était notamment sorti sur PlayStation 3, que j'avais eu à l'époque aussi, et que j'ai toujours. Et qui est un portage d'un jeu d'arcade. Et dans cette version-là, il me semble qu'il y a aussi... La version arcade, bien évidemment. Je crois qu'il y a un Boss Rush. Et, 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 et... Je ne me souviens plus. Massive Stages. More than 7 Dynamic Stages. Je dois avouer que je ne me souviens plus, mais c'est exactement la même version que sur PlayStation 4. Donc, bon. Voilà. Bah, écoutez, j'espère sincèrement que cette rapide et petite vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis très content d'avoir pu vous présenter ces différents titres sur Super Famicom et sur Switch. Dites-moi dans les commentaires quel est le titre qui vous plaît le plus. Celui que vous aimeriez peut-être avoir aussi dans votre collection. Si vous avez fait aussi des imports récemment, ça m'intéresse aussi. Parce qu'on se donne finalement chacun des idées entre ce qu'on peut montrer en vidéo et ce qu'on peut aussi partager sous forme de commentaire, juste en dessous de la vidéo. En tout cas, moi, j'attends vos réactions, vos commentaires. Pouce bleu, abonnement et partage, bien entendu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501